bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo avec des températures conforme à ce qui avait été annoncé c'est à dire que ça monte je vais vous montrer la consommation donc 90 sur 100 c'est très bien anticipation vitesse pratiquement à fond et pourtant je vous assure que des fois je suis obligé d'accélérer fort parce que les situations qu'il exige donc consommation moyenne 12 et demi c'est excellent voilà je remets google auto je viens donc température de 26 degrés 20 fait plus dès qu'on est au soleil de toute façon c'est beaucoup plus alors autonomie 325 km c'est variable ça peut être plus ça peut être moins c'est en fonction de la conduite toujours en mode économique si vraiment j'ai besoin d'accélérer fort 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 je suis en mode normal là évidemment il ya les 88 chevaux qui sont présents mon petit chevaux là ici c'est toujours la sécheresse évidemment il est tombé quatre jours de pluie depuis fin juin quatre jours voilà pas désert alors pour parler du salon de francfort puisqu'il n'y a pas de marque française présente il ya beaucoup de marques automobiles qui ne se sont pas dérangés tout simplement carrément c'est plus vraiment c'est pas vraiment indispensable pour les constructeurs ils savent bien comment faire après il ya d'autres moyens pour faire connaître leurs nouveaux modèles leur sortie de la concernant électrique bien sûr ça c'est la totale alors les journalistes en ont plein les mirettes et plein les yeux je me base sur des vidéos qui ont été prises à titre semi professionnel amateur on les voit pas rouler les voitures elles sont pas en essai la plupart ne seront en vente que début 2020 ou fin de l'année alors que la zoé est maintenant accessible alors mon point de vue est ce que c'est subjectif je me baserai toujours sur l'expérience que j'ai par rapport à la zoé et de ce qu'elle m'apporte en confort depuis maintenant presque ça va faire trois ans au mois de janvier que je l'ai j'en suis pleinement satisfait ce que je retiens sur ces nouveautés la marque opel par exemple avec la corso électrique la volkswagen id3 c'est je vois pas ce qu'il ya de révolutionnaire on s'attend toujours à quelque chose de qui marque par rapport à la concurrence ce qu'il ya c'est qu'on se base toujours sur les mêmes voitures c'est là la zoé et sa concurrente directe la nissan la nissan leaf on a cinq en référence depuis des années et on s'attend on s'attend toujours à quelque chose de mieux depuis quelques années ils ont eu le temps de ne pas finir les choses les constructeurs et ben en fin de compte pour moi non je pense que ça apporte de plus l'autonomie c'est quasiment identique à celle ci alors que celle ci elle a déjà quelques années la nouvelle zoé fera encore mieux et j'ai remarqué que pour ma part je trouve pas extraordinaire l'équipement intérieur ce qui aurait dû justement faire la différence bah il n'y a pas ça c'est mon point de vue bien entendu ça se discute je vois la petite honda la petite honda de ville c'est une voiture de ville électrique apparemment c'est pas ça reste une caisse avec quatre roues de toute façon ça change pas grand chose à ce niveau là après c'est l'équipement intérieur qui fait la différence alors ils ont fait un tableau de bord un peu comme la chinoise que je vous ai montré la biton ils ont fait pareil jusqu'au passager et quand on est tout seul dans la voiture est-ce qu'on a besoin d'avoir des écrans qui vont jusqu'à l'autre bout alors qu'on peut pas y accéder en tant que conducteur de toute façon la plupart du temps on est seul dans la voiture quand on est seul on est seul quand on est en couple c'est un peu ça aussi parce qu'il y a deux voitures dans les familles maintenant la plupart du temps et ce qui peut être original en fin de compte perd de l'intérêt j'appellerais ça un petit peu du gâchis parce que si on reprend un peu la référence Tesla à Tesla 3 par exemple avec son écran central qui est accessible aussi bien au passager qu'intégralement au conducteur le conducteur a accès à tous les éléments de l'écran et bien c'est ce qu'il faut il faut pas lui mettre hors de portée des écrans qui se trouvent là-bas au loin à droite au moins d'avoir un brot télescopique je ne sais pas trop comment il pourrait faire pour eux alors soit que les informations sont reportées en face de lui ce qui fait du coup une surabondance d'informations sur une petite partie et ça il faut voir la voiture en fonctionnement et les essais bien entendu en tant que premier visuel n'est pas forcément l'idéal ça c'est certain je pense faire une idée globale sur enfin ça me laisse un peu sur ma faim la nouvelle Zoé apporte un plus c'est l'écran central qui va être plus grand en option bon 350€ avec un écran de 10 pouces qui reporte les informations GPS ça déjà c'est un gros plus et surtout l'autopilote la Corsa n'aura pas l'autopilote et elle sera normalement un peu plus chère que la Zoé après tout est basé sur une location longue durée mais comme la Zoé c'est particulier puisqu'il y a la batterie on l'achète pas avec la voiture du coup les prix peuvent être ajustés au plus fin location de batterie ou pas location de batterie après c'est Jacques qui voit ça apporte une souplesse supplémentaire et puis une garantie en même temps et bon si on prend une LLD on sait que c'est à court terme 3 ans, 4 ans et qu'après il faut rendre la voiture en très bon état en fin de compte l'originalité et bien c'est les chinois qui nous l'amènent voilà sûrement hors de prix mais il y a d'autres modèles sûrement équivalents à une Française chère bien équipée et on va trouver des électriques chinoises bah ça y est elles sont vendues apparemment ça va se faire après ce salon donc on voit que c'est eux qui amènent l'originalité donc il y avait aussi un abonné enfin oui il y a un abonné il y a personne qui a mis un commentaire sur la Zoué sur Autoroute puisque c'était dans les premières vidéos les premières vidéos on avait un style un petit peu c'est pas le Tour de France non non c'est pas le Tour de Lac non plus on avait un style comme ça ça ne veut pas de style d'ailleurs c'était apporter les informations nécessaires pour partager l'expérience alors donc la Zoué sur Autoroute c'est tout à fait possible et je suis persuadé qu'il y a des personnes qui font l'autoroute tous les jours à Kunzoué et qui rouleront pas à 130 km mais qui rouleront moins peut-être bien sûr on peut faire de l'autoroute on peut faire jusqu'à 200 km d'autoroute en une seule traite avec celle-ci pour aller à 1 quelque part et puis revenir refaire une recharge et puis revenir c'est pas un problème alors de là à dire que la Zoué est une citadine pour moi c'est une aberration c'est devenu une aberration parce qu'on est nombreux à faire des centaines de kilomètres avec on se pose pas de question si c'est une citadine ou routière parce que des routières comme ça des citadines comme ça je veux dire on en veut tous les jours pour faire de la route justement j'ai roulé dans des routières je sais ce que c'est ben j'ai pas eu le confort de celle-ci un comble hein alors bien sûr elles sont plus spacieuses bien sûr que il y a de la place dans la Zoué la Twingo c'est vraiment une citadine oui ça d'accord c'est tout petit c'est fait pour la ville que la Zoué bon pour contenter tout le monde je dirais qu'elle est polyvalente bon on peut faire de la route on peut faire de l'autoroute et on peut faire de la ville c'est une voiture qui est trompeuse parce que la forme extérieure donne l'impression qu'elle est petite elle fait quand même 4m08 elle est grande elle est grande à l'arrière il y a de la place pour les jambes Alors bien sûr, la NOS Zoé portera un plus, ça la rendra encore plus axée sur la route, avec les aides à la conduite. Je trouve que Renault s'en sort bien au niveau de la remise au goût du jour de la Zoé, maintenant il faut attendre la E208, pour voir, il faut attendre les Françaises, la Citroën aussi, mais ce sera hors de prix. On va comparer les prix par rapport à celle-ci. Alors celle-ci, elle est toujours en vente, j'ai vu des en neufs, 39 euros de location de batterie par mois, 39 euros pour 7500 km par an. Ça la rend vraiment impeccable, accessible, c'est la Leaf, mais vraiment un petit coup d'œil sur la réserve. On va pouvoir le traverser à pied bientôt. Alors aujourd'hui, on est samedi, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a encore un peu de réserve, heureusement. Les vannes sont grandes ouvertes. Voilà, c'est la plage d'Aauville. D'abord, il y a une île qui apparaît. Il y a une route qui traverse le lac, une ancienne départementale, qui est enfuie, avec le village qui a été démoli avant la mise en eau, dans les années 60. Très tard. Alors là, vous avez un train. Il fait le tour du lac. Un train, c'est... C'est des wagons sur pneus. Alors là, on a voilà Digan. Enfin, ce n'est pas l'idée, c'est l'avancée de protection de port, une jetée. C'est haut, hein. Alors vous vous rendez compte, c'était rempli jusqu'en haut, au printemps. Il n'est plus jusqu'en mai. Et puis maintenant, voilà, ça se termine. Ah bah tiens, voilà, ça fonctionne les bornes. Et ça commence à venir, les voitures électriques. Allemands, avec une zouée. Elle est belle en noir. Elle voit bien. Bah de toute façon, en fait, allemands, électriques, prend des parts de marché. C'est normal, c'est logique. Et tout ça, grâce à quoi ? Et bien, grâce aux locations longue durée. Est-ce que ce sont des voitures chères ? Bah du fait des batteries, bien sûr. C'est la valeur principale de la voiture. Et grâce aux locations longue durée, les constructeurs peuvent s'en sortir en écoulant des stocks. En écoulant leur stock de voitures électriques. C'est ce système-là qui pourrait mettre 30 000 euros ou 35 000 euros dans une voiture électrique. Il y a les aides de l'État. Ça y fait beaucoup aussi. Heureusement. Alors, j'ai joué des personnes qui roulent, qui ont acheté des voitures récentes à plus de 30 000 euros. Des diesels, par exemple. Alors que pour ce prix-là, ils ont une Tesla Model 3. Avec l'aide de l'État, c'est les ronds au même prix. Et une Tesla Model 3, c'est pas une thermique. Et ça, c'est par méconnaissance. Il y a des personnes qui n'ont même pas entendu parler de Tesla. De la marque américaine. C'est incroyable le gouffre qu'il y a encore. Le manque d'informations. Et le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Parce qu'il n'y a plus de carburant à acheter. Il n'y a plus d'entretien. L'assurance est beaucoup moins chère. C'est impressionnant tout ça. On va voir l'autonomie remonte. Ça, c'est fort quand même. J'ai fait largement plus que le kilométrage à l'équipe au départ. Alors, dès que je roule à 84 km heure, c'est sûr que je vais avoir le vent de face en plus. Le vent est au nord. Mais bon, c'est agréable. On peut compter sur une bonne autonomie. Les gens sont toujours surpris par l'accélération de la Zoé. J'ai remarqué hier. Parce qu'il y en a qui cherche je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il y a le mode économique. Et j'accélère en mode normal. Et voilà, c'est fini. Ils sont contents. Ils me rattrapent. Ils me collent. Comme si je l'avais accéléré derrière. Pas du tout. Non, j'accélère pour dégager et puis rester à la vitesse normale. Je prends l'intention de rouler à 100 km heure pour faire plaisir. On risque de perdre mon permis. Je ne vois pas l'intérêt. Non, je ne m'intéresse pas. Alors, je n'ai toujours pas de climatisation. Pas besoin. Je suis en ventilation forte. Mais orienté en bas et en face de moi, c'est suffisant. Bon, la nouvelle Volkswagen, il est 3. Bon, ce n'est pas une vilaine voiture. C'est l'allemande. C'est-à-dire que c'est dépouillé. C'est pragmatique. Ça va droit au but. On a les informations nécessaires. Là où il faut. Quand il faut. Ce n'est pas enjolivé comme à la française. Non, c'est de l'allemand. C'est du Deutschland. Donc, c'est du noir, c'est du... On va dire que c'est triste. Mais c'est leur façon de concevoir les voitures. Alors, des voitures puissantes, bien entendu. Les batteries sont toutes à peu près du même gabarit. 50, 70 kilos. Ça ne bouge pas. Une autonomie de 300, 400 kilomètres. Voilà, c'est ça. C'est le standard. Et c'est très bien. Maintenant, il faut que les bornes suivent. C'est tout. Éternel problème. Alors, j'ai une mise à jour toute récente sur le R-Link. Tiens, je vais bien le dire maintenant. Le R-Link de la Zoé. Je m'en suis aperçu involontairement en lançant Toolbox, R-Toolbox, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur le PC, l'ordinateur, qui a détecté une mise à jour. Ça, c'est bien foutu, ça. Il y a une grosse mise à jour. Elle a mis environ 20 minutes pour s'installer sur la voiture. Vous retirez votre carte SD. Vous avez téléchargé avec le programme fourni par Renault. Ça s'installe sur l'ordinateur. Ensuite, vous mettez votre carte SD dans le lecteur SD de l'ordinateur. Si vous n'avez pas de lecteur SD intégré à votre boîtier PC, vous achetez une clé USB qui accepte, elle, de pouvoir lire les cartes SD. Et voilà, le tour est joué. Ça s'installe en 5 minutes. 5 minutes sur la carte SD. Ensuite, vous mettez dans la voiture. Moi, ce qui s'est passé, c'est que la voiture, comme c'est tellement long, la voiture s'est arrêtée, elle se met en veille. Du coup, l'installation a été coupée. Et ça a repris. Dès que j'ai appuyé sur le bouton mise en route de la voiture, ça a repris exactement là où ça s'est arrêté. Heureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de mise à jour ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas la carte routière. On est toujours à 90. Ce que j'aime bien sous cette Zoé, c'est la direction électrique. Elle est vraiment très, très bien faite. Que ce soit des pneus 15 pouces, des pneus 16 pouces. Je n'ai pas conduit avec les pneus 17 pouces. Elle est vraiment excellente. Elle est douce, réactive. C'est un vrai jouet. Et très stable. On n'a pas besoin de rectifier beaucoup la direction. Même quand il y a du vent de travers. Comme c'est une voiture qui est lourde, ça y fait beaucoup. Ça apporte un plus. Ça apporte une stabilité sur la route. Les électriques sont plus stables que les thermiques. Le centre de gravité est bon. La batterie est logée sous le plancher, bien sûr. On retrouve toujours la même configuration d'une marque à une autre. Batterie sous le plancher. Le coffre. Bon, ils font ce qu'ils peuvent pour qu'il y ait de la place. Mais quand même, il y a relativement de place quand même. Ah oui, une bonne contenance de coffre. Toutes marques confondues. Ils réussissent à grappiller des centimètres cubes. Pour mettre un peu plus d'objets dans le coffre. C'est bien. Donc ici, quand je sors du rond-point, à chaque fois, une fois sur deux, il y a quelqu'un qui me colle. Je pense qu'aussi parce que les gens regardent l'écran de la Zoé. Peut-être une idée que je me fais, mais il y en a beaucoup qui se rapprochent. Encore heureusement que je voulais interroguer le régulateur des vitesses. Puis une fois qu'ils ont vu, ils laissent un écart. Ah ben, il y a beaucoup de curiosité, bien entendu. Maintenant que ça se démocratise et qu'il y a de plus en plus de monde qui met en avant les qualités de l'électrique pour bien... Il y a des choses quand même. Il y a plein de qualités dans l'électrique quand on ne se fout dans l'autre domaine. Donc du coup, c'est normal. Comme elle a une direction très directe à la Zoé, je peux lui permettre de faire des manœuvres sans risque. Vraiment une direction très, très directe. Alors attention, avec les pneus de 15 pouces, quand on accélère fort, plein pot, avec une Zoé, alors qu'il y a une partie qui n'est pas adhérente, la voiture, vous embarquez pas à droite ou à gauche, mais c'est pas agréable. On sent que la puissance ne passe plus au sol. C'est normal. Ça a été mis en culture, mais il ne pleut pas, donc ça stagne. Je vous montre un petit peu les mêmes endroits pour voir un peu avec l'avancée de la saison et la sécheresse. Il y a une chose que j'aimerais bien voir, c'est le tableau de bord de la nouvelle E208 de chez Peugeot, avec une fausse 3D, un effet de miroir, un effet d'optique qui va donner la pression de profondeur. Je serais curieux de voir ça. C'est une voiture qui va plaire à beaucoup de monde, c'est certain. L'Hotel Corsa a pas l'air mal. On va voir sur les voitures électriques, automatiquement, les prix sont élevés. Ça va. C'est un volant tout droit. Comme un bateau. Il faut qu'il n'y a pas de vent de travers. On sent que c'est le poids qui colle la voiture au sol qui l'empêche de dévier. Voilà, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada